1, 2, 3 Est-ce que cela a changé quelque chose dans notre relation ? C'est une bonne question ça Dans notre relation, en effet t'as beaucoup changé Entre le premier jour où on s'est rencontré aujourd'hui Mais t'es aussi devenu maman T'as aussi évolué dans ta vie Et donc je pense que le végétarisme En tout cas ce mode de vie à tendance végane N'est qu'une évolution de ta personnalité Et ça n'a pas changé en quoi que ce soit l'amour que j'ai pour toi Par contre je crois que ça nous a fait évoluer tous les deux Et ça a aussi fait évoluer nos conversations Ça a aussi fait évoluer notre façon de penser Et ce n'est que du positif Parce que quand même je me souviens d'une fois où tu m'as dit On a quitté une soirée Et tu m'as dit c'est vrai que c'est pas toujours facile Parce que tu manges végétalien Tu bois pas d'alcool Tu bois pas de soda Et à chaque fois on se fait remarquer Ouais c'est dur Mais qu'est-ce qui est dur ? Ce qui est dur c'est que Dans ce mode de vie Où on est tous pareil La personne différente Est toujours montrée du doigt Et c'est pas simple C'est jamais drôle de cette façon C'est pas drôle de se faire remarquer Mais nous on est plutôt des personnes assez simples Et on fait pas de vagues Mais je pense que c'est Tu vois pour le coup Je pense que tu peux vraiment Dire ce que tu ressens Parce que je pense qu'en fait C'est ça pour beaucoup dont elle me parle C'est la manière dont le conjoint le vit Et le sent profondément dans son cœur Parce qu'on ne veut pas que le conjoint Ou l'ami qui partage avec nous Tout ça Soit mal à l'aise ou malheureux C'est ce qu'on redoute Oui C'est vrai que Quand on en soirée Mais plus Encore plus chez mes parents Où la pression sociale est très forte Ou quand mon père Sort une bonne bouteille Parce que lui Sa culture a été faite comme ça Sans éducation Où le partage d'un verre D'alcool De vin De champagne Et synonyme De bien-être Et de fête Et que toi Tu dis Non je veux un verre d'eau Je dis non merci Je préférerais un verre d'eau plate Oui mais à chaque fois Et puis un verre d'eau plate Pour lui Et pour beaucoup C'est triste Non mais c'est triste Un verre d'eau plate Mais je pense qu'au fil du temps Ça y est Il comprend que Ce n'est pas pour m'embêter C'est que juste Moi si je veux être bien Et me faire plaisir J'ai juste besoin de boire de l'eau Il accepte Mais lui Il est déçu Il a l'impression de ne pas partager Tu vois il a l'impression Que tu ne fais pas partie de la fête Et ouais moi ça ça me touche Ouais concrètement ça me touche Après tu ne bois pas l'alcool Tu ne bois pas l'alcool Mais c'est vrai que tu ne bois pas l'alcool Pas de soda Pas de sucre Il reste de l'eau quoi Ça me parle très bien Moi je me fais plaisir plus dans la nourriture Bon après effectivement S'il n'y a pas grand chose pour moi C'est compliqué mais Ouais Bah oui Et puis même C'est vrai qu'en soirée En soirée Souvent les gens boivent une coupe Et puis Il y a un esprit un peu de fête Parce que Parce que l'alcool Des inhib Et toi Pour autant tu vois Je suis toujours parmi les premières à danser Oui c'est vrai A rigoler A danser avec les gens Comme quoi c'est C'est cliché tout ça Mais on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser Mais bien sûr Mais c'est le cliché Et cette pression C'est quand même assez forte Ça fait très la fille qui ne s'amuse pas quoi Et pourtant Ouais mais je sais Et pourtant Mais moi je le sais D'ailleurs des fois Pour dire On me donne de l'eau dans une coupe C'est dire le symbole Enfin c'est fou hein Julie qui est tu sais La youtubeuse qui habite vers Rennes Ah oui Blogueuse Qu'on voulait voir Te sens-tu influencé Dans le sens positif du terme Dans les choix Que tu dois faire seul Ouais complètement Alors là pour le coup Complètement Et à chaque fois que je fais un choix De nourriture Je réfléchis Et maintenant même des fois Je souris A regarder les compositions Que je ne comprends toujours pas Mais Ça va mieux quand même Oui Non mais là Il y avait des À l'aéroport hier Il y avait des crèmes pour toi Et tout Je me dis tiens Je vais prendre une crème Ah oui Cosmétiques c'est difficile C'est difficile Je comprends Mais sur la nourriture Ouais souvent Et puis même Je regarde d'où ça vient Où des fois On me sert quelque chose Je dis attends Ce légume C'est pas légume de saison Comment on peut nous servir ça Alors qu'avant J'y pensais même pas quoi Donc ouais positivement Ouais tout à fait Ouais c'est top Non mais c'est très bien C'est super Puis je connais plein de choses maintenant Que je ne connaissais pas avant Je découvre des légumes Mais Mais ça je pense Que c'est aussi lié A nos éducations Etc Parce que Forcément Ma mère étant sénégalaise J'ai une alimentation Complètement différente De la sienne Ses parents sont français Nés en France Il a toujours vécu en France Et donc Forcément Il y a Voilà Moi quand j'étais petite Ma mère elle achetait Des épis de maïs entiers Frais Quelcusés comme ça Lui forcément Il n'avait jamais fait ça Mais Voilà je pense que c'est Au moins une question De culture C'est indépendant De nous même Et Ouais Mais on découvre C'est quand même plein de choses Oui oui bien sûr Oui oui Je suis d'accord Quel comportement Adopter pour embarquer le mien Ça c'est une personne Qu'on a rencontré Dans la vraie vie Au départ de LV et Henri Ah pour embarquer le tien Conseil quoi Ouais Expliquer La démarche Le pourquoi Moi il y a aussi Alors c'est pas toi Qui m'as montré Parce que c'est plutôt moi Qui ai télécher Mais quelques vidéos Qui m'ont Ah oui pourtant J'ai évité de te montrer Ouais mais tu vas pas montrer Celle qui m'a touchée Mais parce que Parce que t'en as pleuré C'était celle avec la vache Qui court derrière le camion Avec son feu qui part Ah ouais elle est trop très seule Ça c'est un peu dur Et donc on commence à comprendre aussi Moi j'avais vu des vidéos Sur les poussins Ah oui Où je me suis dit Je mangerais plus de guette C'est vrai C'est vrai Et à partir du moment Où on le sait Souvent on réfléchit quand même Au moment où on le mange Et puis C'est qu'on missionne A nos achats Et puis après je pense aussi Et moi ça a été C'est une des raisons Qui m'a fait suivre C'est par amour Alors je dis pas C'est pas une preuve d'amour Ce qu'on a fait Mais au moment Par amour Tu t'adaptes aussi Et donc je l'ai suivi Et pour l'embarquer Je pourrais aussi répondre A ta question Je réfléchis à comment Je peux y répondre Il faut aussi Continuer à lui faire Des choses Plaisir Plaisir agréable en douche Et Bah la glace par exemple Pour moi c'est le compromis Oui mais alors Je pense toi Plutôt sur des plats Sur des plats salés Alors On fait ça Toi t'aimes pas trop les manger Mais moi je commence A bien aimer Les choses industrielles Vegan Enfin vegan Ou végétarien Oui c'est vrai Toi t'es pas Genre les cordons bleus Vegan Ou les boulettes C'est bon T'as raison Mais t'as raison Je pense que c'est Effectivement Une bonne idée Et ça finalement Moi qui adorais Pas de cordon bleu Bah finalement Je peux toujours manger Pas de cordon bleu Et le cordon bleu Il a quasiment le même goût Donc Il y a du fromage Pour toi Tu ne manges pas Et j'achète le vegan Moi du coup Il n'y a pas de fromage Mais voilà C'est quand même Plutôt une bonne solution Après On en discutait La dernière fois Je ne sais pas Si à terme C'est bien de manger ça Ah oui Des produits transformés Mais si ça peut permettre Après on n'en mange pas Tous les jours On en met dans les burgers Par exemple Je trouve que ça fonctionne bien Ça reste ponctuel Mon fils adore Parce qu'il y a quand même Ce côté ludique Des nuggets Quoi que j'ai trouvé une recette À mon avis Je vous en reparlerai bientôt Mais c'est vrai que Tu as raison Je pense que c'est Une très très bonne idée Est-ce que tu essaies De transmettre Certaines valeurs Du coup Auprès de tes collègues De travail De sport Etc Ouais Alors déjà Oui J'essaie En tout cas J'essaie d'expliquer Et d'exprimer Notre point de vue Ensuite Moi dans mes collègues Je travaille beaucoup Des gens Des gens étrangers Donc J'ai quelques végétariens J'ai un vegan J'ai un sans gluten Donc C'est vrai C'est une discussion Qu'on a régulièrement Donc on en discute Mais après Chacun a son point de vue dessus C'est pas un combat Que je mène tous les jours Ah oui Alors il y a des gens Qui se demandent Du coup Qu'est-ce que tu manges Le midi au travail Est-ce que tu emportes ta boxe Est-ce que tu achètes Et qu'est-ce que tu achètes Alors Le midi au travail En fait On a une sorte De restaurant Dans lequel On peut se faire Nous-mêmes Les salades Chaudes ou froides Alors moi Je mange beaucoup de pâtes Je fais beaucoup de vélo Et on va faire ça Parce que c'est Malheureusement les traces Trop tard Et trop tard Et donc je mange Beaucoup de pâtes Que je mélange Souvent avec Des carottes râpées Il y a souvent des ananas Et du fromage C'est mon préféré Tu mets du fromage Mais pas de viande Non Alors souvent Du poulet non ? Alors de temps en temps Je mets du poulet Ou de temps en temps Du jambon En fait on a le droit A trois aliments Et je préfère Souvent dans le dernier J'aime bien rajouter des raisins J'aime bien les fruits En fait Dans les salades Donc au final Tu manges végétarien Régulièrement Je mange quand même Régulièrement végétarien Mais ton dessert C'est toujours Un cookie chocolat Voilà Est-ce que tu as eu Des réticences Ou craintes Par rapport à notre fils ? Non aucune J'ai aucune Non parce que Tu es vraiment hyper ouverte Sur le sujet Et à partir du moment On le mettais à la cantine On savait très bien Qu'il allait manger Ce qu'il allait manger À la cantine Par contre Le fait d'être végétarien À la maison On Lui ouvre aussi L'esprit je trouve Et il réfléchit beaucoup À ce qu'on mange Pourquoi on mange Pourquoi des fois De la viande Voilà Mais il fait sa propre Conviction De toute façon Pour l'instant Il est petit Il goûte à tout Et puis il décidera De ce qu'il veut faire plus tard Mais encore de lui-même Il refuse de manger Certains aliments À la cantine C'est compliqué Mais il s'accroche Et pourtant je ne dis rien C'est pas moi C'est vraiment Mais je préfère Ne pas manger d'oeuf Alors j'aime bien Cette question Elle dit Donc de manière concrète Tu es de sortie Avec des amis Qui veulent se faire Un junk food Type McDo kebab Comment tu réagis ? Non je n'y vais pas Mais imagine Tu es invité Donc tu y vas Et ça se décide En cours de soirée Donc tu es Ouais J'entends Ce qui est déjà arrivé Puisque tu es allé À Burger King Oui Et là Ouais C'est vrai Ce jour-là On a quand même Manger ensemble Mais c'était dans le cadre Du travail en plus Il n'y avait que ça Donc on s'est arrêté Sur la route Il n'y avait qu'un Burger King Et il était 14h Alors bon Le live Donc effectivement Si on a l'occasion De rebondir sur cette vidéo Qu'il y a encore des questions Qui apparaissent On fera sans doute un live Il a dit qu'il était d'accord Est-ce que tu t'impliques À l'extérieur de la maison Genre au restaurant Donc non Là tu manges Ouais Alors je mange carné Par contre Je suis Enfin oui Oui Je mange Pourrie ma réponse En revanche Non non c'est pas pourrie Moi je pense qu'au contraire C'est sincère Et c'est la vraie vie Ça se passe comme ça Mais il y a quand même une chose Qui a énormément changé C'est que Et là ça va se reproduire Parce qu'on va partir en vacances Quand on part comme ça Et que tu cherches un endroit Où on pourrait s'arrêter La première chose Que tu tapes sur ton téléphone C'est le restaurant végétarien Voilà Automatiquement Il cherche pour être sûr Qu'on puisse tous les trois manger Du coup on mange tous les trois végétariens Ouais C'est vrai Quoi qu'il arrive Mais ça c'est Quand même C'est ta manière de t'impliquer C'est à dire que tu ne cherches pas Un restaurant dîner Automatiquement tu cherches ça Mais ce que je sais Que tu te fasses plaisir Et puis que tu te fasses plaisir Mais du coup ça veut dire Que toi aussi tu mangeras comme ça Donc je trouve que c'est une démarche Quand même intéressante Parce que tu sais d'office Ah mais la facilité que moi j'ai En tout cas que je trouve que Pour le coup tous les carnés ont C'est qu'on peut manger Ou végétarien ou carné Et comme moi la viande M'attire pas plus que ça En tout cas le repas du midi ou du soir Bah si on mange végétarien On mange végétarien Alors que toi Si je t'impose un truc carné Qu'il n'y a pas de végétarien Bah tu ne manges pas quoi Donc l'objectif c'est quand même Que tu manges Donc moi si on mange une salade Ou si on mange un huap Enfin j'arrive jamais à me dire Un huap Un huap végétarien C'est très bon On aime tous Tout le monde est content quoi Ouais c'est vrai je comprends Est-ce que tu penses un jour Devenir végétarien ? Je pense pas Pourquoi ? La pression Enfin la difficulté en extérieur Tu pourrais l'être chez toi finalement Je le suis chez moi d'ailleurs Et Et là on était Excusez-moi Et là on était Donc au travail avec des gens végétariens On a mangé dans un restaurant à Porto Qui ne proposait rien de végétarien Ils n'ont pas mangé Et Et voilà Je trouve C'est pas simple quoi C'est pas simple Bon alors je n'avais pas vu Mais Guillaume nous a mis un petit message Donc c'est un ami à nous Un barbec Chili Hip hip Il dit bon ok je sors Bravo Alors c'est beau Elle dit cultivez vos différences Et surtout partagez un max Plein d'amour à vous deux Transmettre à son enfant C'est aussi transmettre des traditions culinaires familiales Chez nous on n'aura pas ce problème Parce qu'on ne fait pas ce genre de choses Non Ce qui pourrait arriver C'est par exemple dans ma belle famille C'est vrai que je pense qu'autour du vin Parce que j'aime Je suis plutôt Voilà je n'ai pas celui du vin Je pense que quand il sera grand À mon fils J'aimerais lui faire découvrir les différentes saveurs Essayer de découvrir Le côté Tout le côté olfactif Plutôt que le côté gustatif Je suis plutôt attiré par ça Est-ce que tu crains Ou accrains un jour Que je devienne toujours plus exigeante Ou moins tolérante J'y pense souvent Parce que je pense qu'on n'a pas fini En tout cas la limite elle n'est pas là Elle n'est pas où tu es Et ouais des fois Des fois j'ai peur Que ça aille trop loin Et que ça aille si loin Qu'on ne soit plus en face Voilà Ça me fait peur Moi je pense que ça n'arrivera pas Je ne sais pas C'est vrai On ne peut pas savoir Est-ce que tu éprouves un manque En fait Dans le fait de choisir un restaurant Spontanément Tu vois comme avant On puisse laisser porter Et s'arrêter n'importe où Ouais Alors c'est La réponse est dans ta question En effet on se laisse moins porter Des fois On passe un temps fou Pour trouver un resto On en a fait 5 On a lu 5 cartes Et il n'y a rien qui nous plaît Et c'est Et ça des fois c'est pénible Où on veut juste faire Enfin Où moi Je voulais juste faire une soirée simple Viens on va manger au resto Ça va être sympa Ça devient une mission commando Et puis on arrive dedans Et il suffit que Dans la carte Il n'y ait plus le plat qu'on voulait Et finalement la soirée Elle est presque gâchée C'est peut-être un peu fort gâchée Pour toi peut-être Ouais pour moi Ouais forcément Et c'est vrai en plus Et des fois tu ne ressens pas les mêmes choses Et moi des fois j'ai l'impression Que c'est le parcours du combattant Je voulais juste te faire plaisir On va ranger ensemble Mais en fait on ne trouve pas Je comprends T'es déçu Ouais et puis je suis déçu Que tu sois déçu Ou je suis déçu Que tu n'aies pas trouvé ce que tu voulais Et que finalement Bah c'est pas simple Voilà C'est franchement C'est parfois compliqué Et alors c'est marrant ça Elle demande Si c'est pas trop difficile De vivre avec moi Dans le sens Est-ce que ça ne te Si ça ne te culpabilise pas des fois De moi pas de végétarien ? Là l'alimentation en général On reste dans l'alimentation Est-ce que je culpabilise De moi manger de la viande ? Bah le fait de te heurter à moi En miroir Est-ce que des fois Ça ne te culpabilise pas ? Non Ça ne me culpabilise pas Parce que je pars du principe Que c'est ton choix Que moi je fais ce que je peux Pour que tout le monde Se sente le mieux possible Et que la planète Se sente bien aussi Par exemple Tu manges du Nutella Admettons Puis je te dis Tu exagères C'est pas bon pour toi C'est dégoûtant Ou alors Par exemple Moi je vais dire Non moi j'en veux pas Parce que c'est vraiment Trop dégueu Bah je culpabilise pas Après Après on se connait aussi On se connait quand même Très bien Oui mais après Je pense que c'est ça Qu'elle veut savoir Est-ce qu'au quotidien C'est pas trop difficile Tu vois Elle me dit Est-ce que ces sujets Elles disputent par exemple Non on ne s'est jamais disputé Sur ce sujet Non par contre Moi ça peut me contrarier Ouais Voilà C'est possible On ne s'est jamais disputé Sur ce sujet Après on On est parfois En plus on a deux caractères Assez forts Donc si j'ai décidé Que je le fais Je vais le faire Et toi si tu as essayé Qu'il ne fallait pas le faire Ça nous arrive On ne se parle pas Il y a quelques temps Mais Et quand par exemple Tu achètes un autre chie C'est un truc que je voulais pas Ouais par exemple Ça m'agace Ouais je sais Quand j'ai racheté des glaces Il n'y a pas longtemps Il n'y a pas de glace quoi Après moi je voulais partager Ce moment de plaisir Oui parce que j'entends Mais c'est juste sur le moment quoi Ça m'agace en fait Ouais mais je ne culpabilise pas Si c'était la question Alors bon Cosmétiques On y reviendra Ah j'adore cette fille Elle dit Est-ce que tu as ressenti Des bénéfices Sur le plan de la santé En termes de digestion Ça allait beaucoup mieux En termes de tramite Après en fait C'est une fille aussi Qui fait beaucoup de sport Donc je pense qu'elle pense aussi Au bénéfice musculaire Alors bénéfice musculaire Je l'ai Récupération Ouais Alors on m'a posé ces moments On m'a posé cette question aussi hier Mais c'est parce qu'elle est très pratiquante Elle aime beaucoup ça Ouais Et donc oui Je fais beaucoup de sport Après le Le végétarisme Ne m'a pas J'ai pas eu l'impression Que ça m'a apporté Quoi que ce soit De plus ou de moins d'ailleurs Que mon alimentation d'avant Il nous faut quand même Pas mal de protéines Quand on fait du sport C'est l'alimentation saine plutôt Ouais Qui a peut-être changé Non ? C'est ouais C'est l'alimentation saine Ouais Tout à fait Et puis Je prends un peu moins de gras Que je prenais avant Quand je mangeais Des choses grasses Bah oui Parce que justement Elle demande Quelle était notre alimentation Typique au commencement Et déjà Quand je t'ai rencontré Dis-leur Quel était ton plat préféré Les pâtes Avec Les pâtes au sucre Ouais Avec Les cordes en bleu Industriels Genre Père de du Je crois Bien sûr Voilà Donc quand je t'ai rencontré C'était pas simple On travaillait beaucoup Dans une grande enseigne de sport Donc on terminait des fois A 20h30 20h45 Et quand on rentrait On passait devant le quick Donc on pouvait facilement S'y arrêter Ou prendre une pizza On mangeait quand même Beaucoup de pâtes Pour la pratique du vélo Bon moi je mangeais déjà Pas mal de légumes Mais voilà Je pouvais faire des lasagnes Du hachis parmentier Je cuisinais déjà Mais c'était beaucoup plus Plus riche au commencement Même s'il y avait Beaucoup de légumes Et de salades Notamment en accompagnement C'était beaucoup Beaucoup plus riche C'était pas forcément La viande le problème Mais plutôt le gras Je pense Bon est-ce que tu as L'impression d'être en marge Ça arrive Oui J'ai l'impression Qu'on a encore de gang Là on l'est Là on l'est Bon bah tant pis Là on l'est moins peut-être De toute façon On va s'arrêter là Je pense J'ai plus l'impression d'être en marge Et on fera peut-être Une vidéo Sur le zéro déchet Sur le zéro déchet Que sur le végétarisme Parce que le végétarisme Mis à part dans les restaurants Mais quand on mange Et quand on choisit Ça se voit quand même Beaucoup moins J'ai trouvé que c'était Moins difficile En tout cas Aujourd'hui Parce qu'au commencement Il n'y avait même pas De livre de recettes En extérieur Il y avait peu de choses A manger C'était difficile Et je me souviens Quand on était invité A des événements Même genre Apéro Ou vin d'honneur Ça arrivait très souvent Que je ne puisse pas manger Là ça va mieux Mais au tout début Ou alors dire sans arrêt Bah non t'as oublié Moi je ne mange pas de viande Au début C'était difficile quand même Et je trouve que De temps en temps Et c'est encore une fois Un peu cette pression sociale Qui revient Qui revient Et qui est aussi Pour les gens Qui t'invitent Parce que pour eux Faire un repas C'est avec de la viande Qui Je trouve des fois Que les gens Ont assez peu de tact Parce que Tu ne manges pas Végétarien Ce n'est pas C'est pas une lubie Ce n'est pas quelque chose Pour embêter le monde Ou pour se faire remarquer C'est juste parce que C'est une conviction Qui est la tienne Qui est la vôtre Et qui est très bonne Alors après Ce ne sont pas forcément Des gens Régalement Oui Au Végétarien Comme moi Mais en tout cas La cause est juste Et on ne fait pas ça En combat Et je trouve que les gens Quand ils ne te demandent Même pas Quelle est ta pratique Ton mode d'alimentation Je trouve Franchement Ce n'est pas top Parce que Et en revenant sur le truc Presque Si on était végétarien Parce qu'on était malade On avait peut-être Un problème Sanguin Donc il fallait Le végétarien Là les gens acceptent Mais si tu es végétarien Par conviction Là les gens n'acceptent pas C'est comme Des fois Des personnes Qui mangent sans gluten Quand quelqu'un dit Je mange sans gluten Parce que Voilà C'est tout Je ne peux pas manger de gluten Alors là Ah d'accord Attends Je vais faire attention Je vais faire un effort Et toi Si je suis végétarien C'est eux qui ne mangent pas de viande T'es pénible Je pense qu'en fait Les gens J'ai vraiment cette impression Je me trompe peut-être On l'impression Que je me complique la vie Oui c'est vrai Je pense qu'en fait c'est ça Mais parce que ça complique La vie d'être végétarien Dans notre société Ah oui C'est ça surtout Oui Parce qu'encore une fois Je te dis Tu vas en Inde Oui C'est le fait de manger carne Qui serait compliqué D'ailleurs Tu ne trouves pas grand chose Que du poulet Parce qu'on ne mange pas de bœuf Oui Mais c'est l'inverse Ça veut dire que c'est assez culturel Ah oui je pense aussi La remise en question du coup De tout ce qui nous a été transmis Par l'éducation Bien sûr Et moi en tout cas chez moi Dans mon éducation Le dimanche C'était un rôti Dans le four quoi Et c'est des habitudes De consommation Qu'on a prises Sans en Sans y réfléchir Voilà Et sans en Prendre en compte Les conséquences Que ça a derrière Et du coup Tu penses quoi aussi Du fait que Je ne souhaite plus Aller au zoo Ou au cirque Bah je le comprends Je le comprends Parce que c'est quand même Pas la place Des animaux Il y a Benabar Qui fait une chanson dessus Sur le zoo de Vincennes Et c'est vrai Est-ce que les enfants d'Afrique Vont voir des pigeons Enfermés Ou des chiens Dans des cages Bah nous on va voir Des éléphants C'est quand même très bizarre Oui mais pour autant Tu y allais Et ta femme y aime aussi Beaucoup Et sont susceptibles D'amener notre enfant Bien Bah je comprends Et après De toute façon Ces animaux Non mais je sais Quand tu comprends Pour le coup Ils sont là quoi Mais dans la démarche De ne plus y aller Bah c'est parce que Ça me manque pas C'est pas quelque chose Où je dis Ah là c'est dommage Si c'est C'est comme si tu me dis Bah voilà Enfin je peux aller au cinéma Alors que j'aime bien Aller au cinéma Et là je serais déçu Après je prends pas J'allais au zoo Parce que c'est pratique De voir plein d'animaux Que tu ne verras peut-être Jamais dans ta vie Et qu'au lieu de les voir Dans les livres Tu les vois en vrai Après Donc si on n'y va plus On n'y va plus Et on économisera Pour faire des voyages Où on verra en vrai Des animaux dans la savane Ce qui sera D'autant plus Incroyable Mais Il faut aller voir des lions Ça va être chaud Ah il faut aller En fric Oui encore Bon du coup Je vais arrêter ici Parce que sinon Cette vidéo Elle ne s'arrêtera jamais J'en ferai une seconde Sur le thème Du zéro déchet Je l'ai déjà Laissé respirer Après tout ça Et s'il y a encore Des questions Parce que je sais bien On n'a pas répondu A toutes les questions On fera un live Dans la mesure du possible Pour essayer de répondre Au fur et à mesure Après c'est pas évident Pour lui Parce qu'il y a Beaucoup de sujets A aborder C'est hyper vaste Donc voilà On fait au mieux Et on vous retrouve Dans une seconde partie Autour de l'écologie Et vraiment De la modification Plus profonde De notre mode de vie Quotidien Je vous remercie beaucoup De nous avoir écouté Et regardé Et je vous dis A très bientôt Bye Bye Allez Kevin